Chinelle, 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 chinelle. Bonne année en chinois. Les enfants des écoles de Selle-sur-Cher et des villages alentours découvrent la langue et la culture chinoise. Après le défilé, place au spectacle avec la danse des dragons et des lions, un peu impressionnant. En novembre dernier, nous avons signé un jumelage avec la cité historique de Taiyo-Juan et le château de Selle-sur-Cher. Et nos amis chinois nous ont proposé de célébrer le nouvel an chinois, donc ici à Selle. Et on a accepté, on a relevé le défi, on a tout préparé en un temps vraiment record. Lucie Liu est la rédactrice en chef de la télévision la plus regardée en Chine, Phoenix TV et ses 500 millions de téléspectateurs. Hier et aujourd'hui, elle a retransmis en direct les images des festivités de Selle-sur-Cher. Ça m'appelle notre enfance de faire du défilé, de regarder la danse des dragons, d'avoir des lanternes rouges. Et là, c'est drôle que tout en travaillant en fin fond de France, dans la vallée de Lois, parmi les châteaux de Millénaire, on a trouvé le sentiment de notre enfance d'un vrai, authentique nouvel an chinois. La vallée des Rois attire 2 millions de touristes chinois chaque année et l'idée, avec ses festivités retransmises en direct, et d'en attirer encore plus, c'est surtout qu'ils viennent découvrir les châteaux moins connus, comme celui de Selle-sur-Cher. Sous-titrage Société Radio-Canada